Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint Nom. Écoutons la lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, vois, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de long jour sur la terre dont vous allez prendre possession, quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin, contre vous, le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu. En écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la joie du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, voilà que nous sommes pieds et poings, âme et corps, entrés dans le temps de carême. Ce que nous devons savoir, c'est que ce temps spécial pour l'Église et pour nous n'est pas un temps d'exploit sportif. Un temps où le meilleur sera celui ou celle qui aura jeûné plus que les autres, avoir été charitable plus que les autres, avoir passé du temps à la prière plus que les autres. Le Seigneur nous demande de faire tout cela, mais dans l'humilité, dans le secret, dans le silence. Le temps de carême n'est pas une compétition. Le vainqueur, il est unique et il a déjà gagné. Le vainqueur, c'est le Christ, c'est Dieu. Et c'est lui qui nous appelle à Pâques pour nous donner gratuitement, gracieusement, le fruit de sa victoire, la résurrection, la vie éternelle, le salut. Personne parmi nous ne le mérite ni ne le méritera jamais par ses propres forces, ses propres exercices spirituels, ses propres vertus. C'est un pur don de Dieu. Maintenant, Dieu qui nous donne ce don gracieusement nous invite à vraiment le saisir. Un don, pour être fécond, pour produire le fruit de son être, doit être reçu. Un don doit être accepté. Un don doit être consommé. Et c'est là donc que chacun et chacune d'entre nous va intervenir. Nous devons avancer et accepter le don de Dieu. Nous devons saisir ce don, le prendre pour en bénéficier. Si nous ne faisons pas cela, le don de Dieu restera stérile en nous. Nous ne pourrons pas en bénéficier. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, par l'entremise de son prophète Moïse, nous interpelle en ce début de carême. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Si nous ne faisons pas cela, mes frères et sœurs, nous ne pourrons pas être les invités de la noce, les invités du banquet pascal. Pas par refus de Dieu, mais par inacceptation de notre part. Ce n'est pas Dieu qui nous aura mis dehors, c'est nous qui aurons librement et sans contrainte refusé de porter le vêtement blanc des noces pour aller à la fête. C'est pour cela que la conversion est perçue comme une responsabilité. C'est la plus grande, celle de toute une vie et nous devons la saisir sans tarder. Nous ne devons jamais repousser le moment de la conversion à plus tard, car plus tard sera peut-être trop tard. Il n'y a, mes frères et sœurs, aucun bien, aucune relation humaine, aucune réalité en cette vie qui soit plus grande, qui soit meilleure, qui soit plus salutaire que la vie éternelle en Dieu, que la vie de Dieu en nous. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous le rappelle dans l'Évangile de ce jour. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Notre âme est le bien le plus précieux que Dieu nous a offert. C'est le souffle de vie donné dans le jardin d'Éden à cette motte de terre sans vie qui, sans l'âme, n'est que poussière et retourne à la poussière. Mes frères et sœurs, nous devons reconnaître notre Dieu comme notre tout car c'est ce qu'il est vraiment. S'il enlève une seule petite partie de sa vie en nous, nous disparaissons, nous nous mourrons, nous nous anéantissons. Mais s'il réussit avec notre consentement à mettre sa vie en nous, alors nous sommes sauvés, nous sommes restaurés, nous sommes transfigurés, nous sommes divinisés. Que le Seigneur mes frères et sœurs l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage